Oh, bé, la batterie de mon ordi est morte. Je vous présente la station d'énergie Blueity EB3A. Cette petite batterie portative va être notre batterie de backup et on va l'utiliser aussi quand on s'en va à la plage ou faire des petits pique-niques et des petites randonnées courtes. Elle a une batterie avec une capacité de 268 Wh. Ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est la technologie de batterie. Elle a une batterie au lithium, mais phosphate. La même technologie de batterie qu'on utilise comme des batteries Battle Born. Ça veut dire qu'on va pouvoir la décharger et la recharger au moins 2500 fois avant d'atteindre 80 % de la capacité de la batterie. Ce qui équivaut à 268 Wh, c'est environ 23 Ah comparativement. Elle a un inverter de 600 Wh qui est très puissant pour une petite affaire comme ça. Elle a un pic de 1200 Wh. Elle a des prises USB en avant. Malheureusement, les USB B, c'est des prises USB à charge lente, mais il a une prise USB C de 100 Wh qui est parfaite pour la recharge de notre MacBook Pro. Elle a aussi une flashlight. Comme je vous dis, c'est plus une batterie portative pour les types randonnées ou camping de fin de semaine. Ça pourrait être toujours commode d'avoir une petite flashlight ici OLED. La flarchette OLED, elle a le mode ON, elle a le mode SOS, puis le mode OFF. Pour changer les réglages, il y a une application. L'application fonctionne sur Bluetooth. Puis qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est le Bluetooth. Parce que certaines stations portatives comme ça fonctionnent juste sur le Wi-Fi, qui est bon quand vous avez un réseau branché chez vous sur votre hauteur. Puis quand vous êtes sorti de votre réseau hauteur, vous devez vous brancher Wi-Fi au travers de votre cellulaire. Puis là, vous perdez la connexion Internet sur votre cellulaire pour connecter dessus. Qu'est-ce qui est désagréable un peu? Mais elle, c'est Bluetooth. Ça fait que vous pouvez rester quand même branché sur l'Internet en même temps de connecter là-dessus. Puis vous pouvez changer les réglages. Vous pouvez changer la vitesse de charge, allumer les sorties d'essai ou les ouvrir. Puis vous pouvez changer aussi les modes de réglages pour la charge. Comme vous avez une charge qui va être silencieuse, une charge normale et une charge rapide. À noter que l'utiliser la charge rapide est utilisée le moindre possible. C'est juste plus en cas d'urgence ou qu'on veut recharger la batterie rapidement et on doit partir parce que ça peut affecter la longévité de la batterie. Pour recharger la batterie, quand on met sur la charge silencieuse, c'est environ 100 watts. Ça prend environ trois heures pour la remplir au complet. Puis sur le mode turbo, on peut la recharger en dedans d'une heure. Ici, vous avez une prise accessoire 12 volts qui est bon pour 10 ampères et vous avez des connexions en bas 3,5 que certains appareils peuvent utiliser, mais c'est un peu plus rare aujourd'hui qu'on utilise ces prises-là. Pour ce qu'il y a des méthodes de recharge, comme j'ai mentionné tantôt, vous avez la prise ici de 120 volts. Le fil est inclus avec. Vous avez la prise 12 volts. Ici, la prise, elle accepte du 12 à 28 volts. 200 watts maximum pour notre panneau solaire. Et pour ce qui est l'accessoire du véhicule, puisque vous pouvez l'allumer dans votre, vous pouvez le brancher dans la prise accessoire du véhicule, c'est environ de 8,5 ampères. À mon avis, il y a deux choses que Blueity pourra améliorer sur ce modèle-là. C'est le temps que l'écran reste allumé en avant. Elle tombe en mode veille trop vite et on ne peut pas la régler avec l'application. Il y a aussi qu'elle est très bruyante pendant qu'elle recharge. Avant de vous montrer l'utilisation réelle qu'on va en faire, je vais vous montrer le voltage que le EB3A produit. Pourquoi que c'est important à 120 volts? Parce qu'il y a plusieurs autres générateurs solaires qui ne donnent pas vraiment 120 volts, qui sont environ 110 volts. Ce qu'ils font pour ça, c'est que c'est pour faire durer leur batterie un peu plus longtemps, mais que ce n'est pas vraiment bon pour le système électrique que vous utilisez pour recharger. Puis aussi, c'est un inverter sinusoidal là-dessus. C'est bien important à savoir. Maintenant, on va vérifier le voltage 12 volts sans faire sauter d'aucune fusible. Il y a un beau 13.3 volts. Ce que ça veut dire, c'est que si vous branchez un frigidaire sur le 12 volts, bien le frigidaire va fonctionner à sa pleine capacité. Ça, ce 13.3 volts-là, il devrait le maintenir jusqu'à temps que la batterie assaille à 0 %. Certains autres modèles que moi j'ai testés, ils varissent environ 11.8 volts avec la batterie pleine charge. Encore une fois, c'est le meilleur de tricher pour faire durer la batterie plus longtemps, mais ce n'est pas très bon pour votre frigidaire à 12 volts. On ne fera pas un test de capacité de batterie. C'est sûr que la batterie, c'est de 268 Watt-heure, mais on n'aura jamais la pleine capacité. Parce qu'il y en a un inverter, puis on a des circuits électroniques qui utilisent du courant. Nous, on va vous montrer l'utilisation qu'on va en faire quand je vous disais que si on s'en va à la plage ou à une petite randonnée ou à un petit pique-nique. ... 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 L'utilisation typique qu'on fait quand on s'en va en randonnée, bien souvent on s'en va, Marie, c'est un traitement électrique, puis moi avec mon Winwheel, on peut amener le laptop aussi, des caméras, on a le cellulaire de brancher et on a aussi le drone. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que sur le dessus, il y a un chargeur de cellulaire sans fil. J'ai bien honte de l'essayer puis de le tester à long terme. Si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Ça fait quelques jours que je teste le BlueT, la petite station d'énergie, le B3. À noter que ça, c'est la plus petite qu'on a ici, ils ont des modèles dans cette gamme-là, deux modèles plus gros, et après ça, ils ont des modèles vraiment plus gros. Mais moi, la petite station qu'elle j'ai ici, elle est vraiment portative, à peu près dix livres, je l'ai transportée, j'ai essayé plusieurs choses à faire, mais il y a une chose que je n'ai pas essayé, puis que je vais le tester avec vous aujourd'hui, puis je vais vraiment voir si on peut le tester au maximum. Ce que j'ai fait, j'ai pris notre plaque induction de 1800 watts, j'ai pris un chaudron, j'ai mis un peu d'eau dedans, puis j'ai rechargé pleinement le BlueT, puis je vais le brancher dessus. Je sais que le BlueT qu'on a, le B3A, il a juste 600 watts inverter, mais il fait un pic de 1200 watts, puis je peux ajouter l'intensité sur notre plaque d'induction. Je ne m'en souviens plus, la plaque d'induction, elle recommence à quoi, mais je vais l'essayer. Je vais voir si au moins elle peut le partir, puis comment de batterie que ça va pouvoir prendre pour faire bouillir l'eau. Il vente beaucoup aujourd'hui, donc j'espère qu'on ne ramasse pas beaucoup de vent dans le microphone, mais je ne me plains pas parce qu'au Québec, il fait moins 30 aujourd'hui. Ce que j'ai fait, je l'ai branché dessus, j'ai mis de l'eau. Une fois, quand je pèse dessus, ça allume l'écran. Deuxième fois, ça allume le AC. La plaque d'induction m'a dit qu'elle est prête à être allumée. Une température. Malheureusement, je ne suis pas capable de faire marcher la plaque d'induction avec. C'est drôle, j'aurais pensé qu'il n'irait plus, parce qu'il peut piquer à 1200, puis qu'il va descendre à 600, mais pour moi, la demande de la plaque d'induction est trop forte au démarrage. Quand je prends la plaque d'induction, elle part toute à 1000 watts. Je n'ai pas le temps de la descendre qui a déjà coupé. Si elle partirait à l'entour de 500 watts, la plaque d'induction, probablement que le petit Blue Yeti serait capable de le faire fonctionner. Pour mon prochain stress test, j'ai pris ma petite shop-back. J'ai une petite shop-back, ils appellent ça le micro-shop-back. Je pense qu'ils ne font plus ce modèle-là, mais c'était merveilleux pour le bateau. Je l'ai ici, je l'ai branché sur le Blue Yeti, je vais voir si ça va pouvoir le faire fonctionner. C'est sûr, ce que je fais là, ce n'est pas pourquoi le Blue Yeti, ce modèle-là, a été conçu, mais je dois juste être curieux dans ces affaires. Mais il y a quelque chose qui existe dans l'application du Blue Yeti. Il appelle ça, c'est en anglais, c'est du powerlifting. Qu'est-ce que ça fait ce mode-là? C'est que ça va descendre le voltage de sortie à 120 volts, il va probablement le descendre à 100, même je pense qu'à 90 volts, pour pouvoir permettre de faire tourner des appareils qui exigent une plus grosse charge ou un plus gros ampérage. Mais c'est sûr que l'appareil, comme là présentement, la bailleuse, le moteur va pouvoir tourner moins rapidement. C'est non recommandé de faire ça sur les affaires qui sont électroniques. Là, c'est une bailleuse, c'est un moteur électrique. En sorte de tourne, ça ne me dérange pas, je peux l'acier dessus. Ça fonctionne aussi sur des aimants chauffants. S'il a besoin d'un gros voltage pour la faire fonctionner, c'est sûr qu'il ne branchera pas, l'élément chauffant ne fonctionnera pas à pleine capacité, mais ça permet, en cas de pépin, en cas de main, vous voulez vraiment la faire fonctionner, ça permet de la faire fonctionner. Fait que je vais activer le mode. Il appelle ça powerlifting. Ici, je ne sais pas si vous le voyez là. Il me donne un avertissement, il dit suitable for power heating devices. C'est ça, juste pour des affaires avec des éléments chauffants, comme je vous disais tantôt. Je vais ne pas faire fonctionner des friches d'air, des air climatisées, avec des chauffages et des moteurs d'induction. On va l'essayer. Je vais le mettre ON. Je ré-set le Blue Whitty. Vous voyez? Le petit Blue Whitty fait marcher ma petite bailleuse avec le mode powerlifting à ON dessus. Je ne le recommande pas. Je ne l'ai pas assis sur la plaque d'induction parce qu'il y a des circuits électriques là-dedans. Je ne voulais pas l'endommager. La bailleuse, c'est juste un moteur électrique. Ce n'est pas grand-chose de pouvoir l'endommager là-dedans, mais ça fonctionne super bien. Puis, même avec la suction, le wattage est resté d'entour de 450. J'ai vu 500 maximum. Ça fonctionne. Je suis à l'arrière au compartiment moteur où je passe beaucoup de mon temps. J'ai un petit chargeur pour la batterie de démarrage. C'est un petit chargeur 12 volts, 3 ampères, bien bien cheap que j'ai acheté au Walmart. Ça pourrait nous dépanner si jamais on oublie la clé d'ignition ON ou on fait recharger nos cellules-là dans la prise d'accessoires un peu trop longtemps. Puis, on arrive l'an dernier matin et on n'est plus capable de démarrer le véhicule. Ça, le blue T, en ce moment-là, pourra aussi nous dépanner. La lumière de mon chargeur clignote pour m'être qu'il est en train de charger. Et on tire environ un gros 30 watts. Et d'après moi, on peut charger la batterie pendant un bon bout de temps avec ça. C'est sûr que ça ne l'a pas chargé longtemps parce que ma batterie est déjà pleine de charge. Je me suis montré tantôt, ça a monté proche qu'à 100 watts. Après ça, ça l'a descendu 30 watts. Après ça, ça l'a descendu 0, bien sûr, parce que la batterie est pleine. Mais ça fonctionne. Je pourrais maintenir la charge de ma batterie avec une autre batterie. Je m'en vais à mon prochain et mon dernier test. Mais avant ça, je vais recharger le blue T complètement à 100 %. Parce que là, je crois qu'il était 97 %. C'était ce que j'ai fait. Ça n'a pas vraiment pris beaucoup. Mais je vais le charger à 100 %, puis après ça, je m'en vais à mon prochain test. Voici le dernier test, puis je crois bien que c'est le test le plus important. C'est comment notre temps que le petit blue T va pouvoir faire fonctionner notre frigidaire. On a un petit frigidaire bouge RV, un CR28, qui fonctionne avec notre EcoFlow. Mais si jamais l'EcoFlow, la batterie de tombateur, je vais voir en backup comment longtemps que le blue T va pouvoir faire fonctionner. Ça va être important à nous à savoir, parce qu'à ce moment-là, si jamais on a une journée qui est nuageuse, on n'est pas capable de le recharger par solaire, on va prendre un petit blue T en backup, puis je vais voir combien de temps qu'on a à partir de là pour faire fonctionner le frigidaire. Je vais commencer un chronomètre. On peut voir l'application, qui est vraiment le fun. Ça, c'est l'application blue T. On voit que la batterie est 100 % chargée. Je vais plugger le frigidaire. Le frigidaire, ça doit faire quelques heures qu'il est éteint. Il n'est pas totalement chaud. Un peu la même... reposure un peu la même situation qui s'arrive si l'EcoFlow tombe à plat. Puis je vais timer en chronomètre comment le tank va pouvoir le faire fonctionner. Le blue T est on. On branche le frigidaire. Présentement, il est à 13 degrés Celsius. J'ai parti le chronomètre. Il reste à attendre que la batterie soit à 0 %. Pour voir comment tank notre frigidaire va fonctionner. Ça fait proche 4 heures. Il est à 50 %. C'est quand même bon. C'est vraiment bon. Caroline, il est 5 heures de l'après-midi. Je ne crois pas que ça va prendre un autre 4 heures avant que ça soit complètement vide. Mais je ne sais pas. On va le laisser aller. J'aurais dû commencer mon test plus de bonne heure. Je suis rendu à 3 %. Ça fait 8 heures à 35 minutes. Tant pas long, mon test va achever. Comme vous l'avez vu, ça fait plus de 10 heures. Il reste 1 % de batterie. Je pense que ce qui a aidé beaucoup le blue T, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas fait super chaud. Il est fait à peu près comme une journée d'été au Québec. Ça fait que ça a permis au frigidaire de fonctionner moins souvent. Mais pareil, c'est un très bon essai, un très bon test. Et pour nous, ça va faire un très bon backup. Boussaint. Bon. Pouak. Bon. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501